Plus de 150 000 délégués issus des quatre coins du monde sont attendus pour ce plus grand salon d'Europe dédié à l'innovation technologique avec des idées originales afin d'impacter positivement l'environnement, la cybersécurité et aussi la mobilité. Des jeunes Ivoiriens proposent leur savoir-faire et la RTI y propose des programmes attractifs et des partenariats. Un véhicule sans moteur, pas assez démocratisé sous notre pique. Il s'agit d'une voiture électrique de cinq sièges, d'une autonomie d'au moins 400 km à une vitesse de 217 km par heure. La MAC travaille pour une accélération de la transition mondiale vers une énergie durable. Non loin, cet autre promoteur propose de faire de l'économie avec sa solution, un véhicule qui alimente le domicile. En quoi ça consiste le véhicule tout gris ? Tout simplement, ça va être d'appréhender la batterie d'un véhicule électrique comme une réserve d'énergie, vraiment à proprement parler. L'avantage du V2G, il va être pécunier, il va être sur l'argent. Tout simplement, au moment où le réseau est vraiment sous tension, où il y a beaucoup de demandes, elle est capable de détecter cette demande et en fait d'extraire certains kW de la batterie, de les faire remonter vers la borne et de les renvoyer vers votre domicile. Si on prend un exemple chiffré, on va prendre 5 kW dans la batterie du véhicule. Chez vous, vous avez 3 kW de consommation en instantané sur de l'électrique. Il y en a donc 3 qui vont directement aller couvrir ces besoins. Les deux qui restent, vous les renvoyez dans le réseau. Donc ça apaise les tensions et au moment où vous les renvoyez, vous les vendez. Et vous les vendez en plus au prix cher, puisqu'à ce moment-là, on a besoin d'électricité. Nous sommes à VivaTech, l'un des plus grands salons d'Europe dédiés à l'innovation technologique. À la découverte de jeux édifiants et distractifs, les enfants sont heureux d'y être. Des robots utiles à la vie quotidienne retiennent également les attentions. Toujours dans la mobilité intelligente, cette entreprise japonaise propose une mobilette multitâche et moins gourmande en espace. L'idée inspire des étudiants. Ça me marre beaucoup parce que moi, je suis ingénieur en mécanique, donc en fait, moi, je sais travailler là-dessus et notamment dans la transition durable. Et en fait, c'est un véhicule électrique, donc du coup, ça participe à la transition durable. Et au moyen de locomotions douces, ça m'inspire beaucoup pour mes études plus tard. La Côte d'Ivoire est représentée à ce salon avec la fêtière de start-up CI20. En zone rurale et en zone urbaine, on a développé une technologie qui permet d'apporter de l'Internet, là où les opérateurs ne couvrent pas grâce à la lumière. Donc une fois qu'on installe une ampoule qui est alimentée par le solaire, permet d'apporter de l'Internet, du contenu, de l'information et de la formation aux populations des zones enclavées. Elles ont bénéficié de l'appui du gouvernement ivoirien. ICT4Dev est une start-up qui est spécialisée dans le développement et l'intégration de solutions numériques et technologiques au service de l'agriculture. De belles perspectives s'annoncent pour notre start-up en termes de fonds, en termes de marché, en termes aussi de talent. Et nous tenons à remercier l'État de Côte d'Ivoire qui a mis les moyens à notre disposition pour nous permettre d'être là. En quête de davantage de performances, la radio-télévision ivoirienne RTI est visible et attire. Comme j'ai vu RTI, j'ai dit, voilà, c'est un de nos médias africains, donc j'ai voulu passer pour vous dire un coucou, quoi. Et puis donner aussi mes impressions par rapport aux salons. On a vu beaucoup d'innovations dans plusieurs domaines qui peuvent avoir un bon impact pour l'Afrique, notamment pour nos pays en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Des start-up qui oeuvrent dans le domaine social, comment contribuer à l'approchement social, à la lutte contre la précarité énergétique. Donc ça c'est quelque chose qui nous frappe vraiment en Afrique, comment favoriser l'intégration de l'énergie dans des domaines isolés en Afrique. La RTI en fait participe à Vivatec. On accompagne en fait les talents, mais les innovateurs ivoiriens à la conquête justement du monde. Donc la RTI aujourd'hui, il faut savoir que c'est une marque non seulement qui est africaine, mais qui est une marque également internationale, parce que de plus en plus avec le digital et avec le numérique, on va plus loin, nos contenus, nos talents, mais nos innovations, nos productions sont réellement donc aujourd'hui reçues au-delà de nos frontières. Donc il est toujours important quand même en tant que médias de venir se frotter aux autres, de venir se frotter à l'innovation, continuer d'être leader dans notre domaine. En attendant les chiffres de 2024, la 7e édition de Vivatec aura été très intéressante pour les organisateurs. 150 000 délégués venus des quatre coins du monde, 300 innovations, 450 speakers internationaux et 2400 start-up provenant de 32 pays. Sur la toile, près de 8 millions d'interactions cumulées, 230 000 postes publiés, c'est près de deux fois plus qu'en 2022.